Hello les amis et bienvenue dans mon nouvel épisode hors série, la minute libre de mon podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir cette hors série car quand j'ai pas forcément le temps pour être totalement honnête avec vous d'enregistrer un long épisode, j'aimerais enregistrer un épisode totalement spontané comme si j'allais faire un vocal à un ami ou une amie sur whatsapp donc ce ne seront pas des épisodes qui dureront plus de 15 minutes. Comme ça rassurez-vous si vous également vous n'avez pas le temps d'écouter en entier un épisode, vous pourrez écouter ces épisodes hors série. Et j'aimerais vraiment aborder avec vous le sujet de comment se relever après un échec parce qu'en ce moment j'ai vraiment l'impression de ne traverser que des échecs par rapport aux objectifs que je m'étais fixés et j'ai une vision totalement différente sur la chose et j'aimerais vous l'expliquer aujourd'hui et j'espère que ça va vous permettre d'avoir une perspective différente sur les choses et surtout de réussir à ce que vous rebondissiez après un échec ou du moins quelque chose que vous avez perçu comme un échec. Pour vous citer un exemple et pour ceux qui ne le savaient pas, mais en fait j'ai raté mon bac, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai passé, je ne l'ai pas eu et je pense très clairement que c'est l'un des échecs qui m'a le plus marquée durant mon expérience de vie jusqu'à maintenant. Alors des échecs, bien sûr que j'en ai eu plusieurs en ce moment, je vous dis que j'ai l'impression par exemple de traverser un échec parce que par exemple en tant qu'entrepreneur, je m'étais fixé des objectifs financiers, des objectifs en termes de chiffres d'affaires que je n'ai pas réussi à atteindre ou du moins pendant une certaine période, j'ai réussi à les atteindre mais je n'ai pas réussi à maintenir cet objectif que je m'étais fixé sur la durée. Donc pendant un moment, j'avais réussi à atteindre ce chiffre d'affaires mais malheureusement, ça n'a pas duré par rapport à plein de raisons que je n'ai pas spécialement envie de citer ici. Mais tout ça justement pour vous dire que je pense que c'est important justement de bien comprendre les raisons de ces échecs pour réussir à rebondir derrière. Moi par exemple, quand j'avais raté mon bac pour la première fois, donc j'avais fait un bac littéraire et en fait, je m'étais rendu compte que malheureusement, moi je ne suis pas le genre d'élève, vous voyez, qui dit « Ah, j'ai rien foutu, j'ai rien révisé, j'ai eu 18 survoix au contrôle ». Enfin, il y avait plein de gens qui étaient comme ça au lycée mais moi je suis désolée, je ne crois pas du tout les gens qui disent ça. Moi je pense plus que c'est des gens qui disaient ça pour se la péter et qui avaient un ego surdimensionné. Pour moi, on n'a pas de résultat, on n'a pas rien sans rien et donc forcément, disons qu'il y avait un minimum de travail. Je pense que ces gens finalement, ils travaillaient mais qu'ils ne mettaient pas en avant le fait qu'ils avaient eu ces résultats parce qu'ils avaient travaillé. C'est comme les entrepreneurs par exemple qui vous font croire qu'ils gagnent 10 000, 100 000 euros par mois du jour au lendemain, que c'est parti de rien alors que non, je suis désolée. En fait, ces résultats-là, c'est le fruit et c'est vraiment le résultat d'années, d'années, d'acharnement de travail. Pour moi, ce n'est pas possible autrement. Je veux dire même des grosses têtes, par exemple, je dis n'importe qui mais comme des écrivains très connus comme Albert Camus, des philosophes comme Nietzsche, des personnalités scientifiques comme Einstein. Je veux dire, ces personnes-là, elles ne sont pas arrivées à avoir des résultats extrêmement incroyables en partant de zéro. Enfin, du moins, ils ont pu partir de zéro. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'il y a eu énormément de travail et énormément de concentration sur ce qui les faisait vibrer. Ils ont dû passer énormément de temps. Ils ont dû consacrer énormément d'énergie dans ce qui les faisait vibrer, dans ce qu'ils voulaient vraiment offrir au monde. Et en fait, c'est pour ça que selon moi, ça n'existe pas d'avoir des résultats sans, disons, un minimum de travail. Peut-être que ces personnes-là qui disaient « Ah, j'ai eu ces résultats-là sans rien faire », finalement, pour eux, le travail qu'ils ont effectué, ça ne représentait rien à leurs yeux, alors qu'ils ont quand même fourni un minimum de travail. En fait, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Et tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment comprendre vraiment les raisons de ces échecs. Donc moi, par exemple, quand j'ai passé mon baccalauréat, je me suis bien rendu compte que je n'avais pas fourni, disons, un minimum de temps et d'énergie. Je n'avais pas consacré suffisamment d'efforts pour espérer avoir un minimum de résultats parce que même tout le long de l'année, j'avais vraiment des notes très, très moyennes. Enfin, je ne dis pas non plus que je ne faisais absolument rien. Je travaillais quand même un minimum, mais disons que ce n'était pas suffisant pour, à la fin, que je puisse avoir mon bac. Je passais vraiment très juste au niveau des moyennes. Enfin, c'était vraiment des travaux médiocres que j'avais pu réaliser. Et donc, finalement, ça m'a servi de leçon parce que j'ai pu rebondir derrière ça. Et je me suis tellement pris, si vous voulez, je me suis tellement pris une énorme claque quand je n'ai pas eu mon bac. Vraiment, je peux vous dire que ça m'a vraiment fichu un gros coup dans mon égo, mais vraiment phénoménal. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais tellement eu la rage d'avoir eu mon bac, de ne pas avoir eu mon bac. Et puis même mes amis à côté de ça, ils l'avaient eu. Donc, double honte, en fait. Finalement, d'un côté, tu n'as pas ton bac. Et parallèlement à ça, tu as tes amis à côté qui l'ont. Donc, ça fout vraiment la louse. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais vraiment honte de moi. Je me sentais vraiment nulle. C'était vraiment un sentiment, mais tellement horrible que j'avais pu ressentir. J'avais vraiment trop d'égo à ce moment-là. Je vous avoue que... Enfin non, au début, je n'avais pas vraiment d'égo parce que justement, je ne voulais pas repasser mon bac. Et après, finalement, heureusement, j'ai un professeur, et je le remercie encore aujourd'hui. J'ai un professeur d'histoire géo à l'époque qui avait discuté avec moi, qui m'avait fait comprendre à quel point c'était vraiment très important que je repasse mon bac. Au bout d'un moment, il avait fini par me convaincre. Et c'est là où l'égo a commencé à ressurgir, en fait, finalement. Il a réussi à me reconvaincre que c'était important que je repasse mon baccalauréat parce qu'évidemment, que ça allait m'ouvrir la porte aux études par la suite. Donc finalement, je l'ai écouté, mais je lui ai dit, écoutez, monsieur, je veux bien repasser mon baccalauréat, mais je vais le faire à distance. Et donc là, c'est encore reparti dans tout plein de discussions. Il m'a fait comprendre que ça allait encore diminuer mes chances que je puisse avoir mon baccalauréat si je le passe à distance parce que j'allais me retrouver seule face à moi-même. J'allais pas pouvoir être soutenue par mes camarades. J'allais pas pouvoir justement avoir cette force de pouvoir avoir des bonnes notes parce que forcément, quand il n'y a pas les élèves autour de nous, quand il n'y a pas les professeurs qui sont derrière nous, ça rajoute d'autant plus de difficultés d'avoir son baccalauréat. Et moi, déjà que je ne l'avais pas eu, le but, ce n'était pas de le louper une deuxième fois en fait, vous comprenez. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai écouté ce prof et Dieu merci que je l'ai écouté. Et surtout que là, c'est vrai que ça m'a quand même assez convaincue dans le fait que finalement, il faut aussi que je puisse poursuivre mes études derrière. Donc c'est très important pour moi que je prépare mon baccalauréat dans mon lycée. Mais en fait, je vous avoue, j'avais tellement peur aussi de me retrouver face à des personnes qui ont un an de moins que moi. Aujourd'hui, en plus, je me dis qu'est-ce que j'ai bien fait de refaire une année dans ce lycée-là parce que finalement, je me suis même retrouvée avec des camarades de classe avec lesquels je m'entendais beaucoup mieux que lorsque j'étais en première année de Terminal L. Et en plus de ça, j'étais dans une posture où finalement, c'était vachement intéressant pour moi et même, j'ai envie de dire, un peu flatteur parce que les élèves me disaient « Ah oui, et tout, Laetitia, comment on fait à ce moment-là durant l'oral ? Comment ça se passe ? » Il y a 20 minutes de préparation, 15 minutes de réponse. Enfin voilà, je dis n'importe quoi. Mais en gros, les élèves, ils n'arrêtaient pas de me poser sans cesse des questions pour savoir les oraux, les écrits, comment ça se passait. Et c'est vrai que moi, comme j'avais déjà fait une année entière de Terminal et que j'avais également fait le bac, j'étais vraiment préparée à ça. Je savais comment ça se passait. Donc du coup, ça me mettait vraiment dans une position où les personnes venaient me voir, me poser des questions. Et c'est vrai que finalement, c'était assez réconfortant. Et ça me faisait du bien finalement parce que ça m'a aussi permis de me rapprocher de certaines personnes. Donc finalement, ça m'a mis dans une posture ultra positive. Je me sentais à ma place. Je sentais que je pouvais vraiment apporter quelque chose aux personnes. Et puis, c'était vraiment hors de question pour moi d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Parce que finalement, même si j'avais raté mon bac, je savais comment on pouvait s'y préparer en fait. Donc d'ailleurs, pour la petite info, si vous n'avez pas écouté mon podcast sur le syndrome de l'imposteur, je vous invite vivement à aller l'écouter. Le lien sera en description. Mais donc, malgré le fait, en fait, vous voyez, c'est assez paradoxal parce que j'aurais dû avoir ce syndrome de l'imposteur puisque j'avais raté mon bac. Mais au contraire, le fait que j'avais déjà préparé une terminale et que j'avais déjà vécu et vu comment c'était le fait de faire les oraux, de faire les écrits lors du bac, en fait, j'avais vraiment cette posture et voilà, cette sensation que, bah non, finalement, je pouvais vraiment apporter beaucoup aux autres. Je pouvais répondre à leurs questions parce que moi, personnellement, j'y étais préparée. Donc finalement, vous voyez que l'échec, c'est pas si négatif que ça parce qu'à ce moment-là, moi, ça m'a permis de me rapprocher d'autres élèves. Ça m'a permis de faire des rencontres, des rencontres que je n'aurais pas pu faire si justement, je n'avais pas raté mon baccalauréat. Donc là, c'est pareil. je suis en train de vivre un échec dans l'entrepreneuriat. Mais finalement, si je n'avais pas vécu cet échec-là, ça n'aurait pas pu me faire vivre d'autres rencontres. Ça ne m'aurait pas pu me faire comprendre des choses sur moi. Je n'aurais pas pu apprendre les choses. Finalement, en fait, le fait de vivre un échec, entre guillemets, ça nous permet vraiment d'apprendre des choses en fait sur l'échec qu'on est en train de vivre. Et en fait, on n'aurait pas pu apprendre les choses de cette façon-là si on n'avait pas vécu l'échec. Moi, je me suis rendu compte d'un truc cette semaine, c'est que l'échec, ce n'est pas de faire des erreurs, ce n'est pas se tromper, ce n'est pas rater une épreuve, ce n'est pas rater un examen. En fait, ça, ce n'est pas un échec pour moi, c'est se tromper, c'est avoir commis une défaite. L'échec véritable, c'est l'abandon. C'est-à-dire que si j'avais décidé vraiment de ne pas repasser mon baccalauréat à ce moment-là, là, ça aurait été vraiment l'échec. Si je décide du jour au lendemain d'arrêter complètement l'entrepreneuriat et de ne pas persévérer dans mes efforts, là, je suis en échec. Mais le fait de ne pas avoir atteint mes objectifs, donc là, en l'occurrence, mon objectif, c'était d'avoir le baccalauréat. Là, pour vous parler d'un exemple qui est plus récent, donc là, en l'occurrence, atteindre mes objectifs financiers dans l'entrepreneuriat, si je n'avais pas poursuivi mes efforts dans l'entrepreneuriat, si je ne le fais pas actuellement, si je décide de tout plaquer du jour au lendemain, pour moi, c'est un échec. Mais le fait de ne pas atteindre mes objectifs financiers, c'est une défaite. Mais je trouve qu'il faut vraiment essayer de voir la nuance derrière ça. C'est une défaite. J'ai commis une erreur, certes, je n'ai pas atteint mes objectifs, mais ce n'est pas la mort, en fait. Ce n'est pas un échec. Je veux dire, c'est un échec si tu décides du jour au lendemain d'abandonner complètement les efforts que tu as poursuivis jusqu'à maintenant. Pour moi, ça, c'est un échec. Pour finir sur cette histoire et cet exemple que je vous ai évoqué, donc la deuxième année quand j'ai préparé mon baccalauréat littéraire, je me suis tellement pris une claque à travers la figure dans le fait de ne pas avoir eu mon bac la première année que je peux vous dire à quel point j'ai bossé comme une dingue la deuxième année. Donc, j'ai eu mon baccalauréat littéraire l'année d'après, donc heureusement avec mention en plus parce que vraiment je m'étais acharnée comme une dingue. Mais au moins, ça m'avait servi de leçon et ça m'a permis de comprendre mes erreurs. Donc voilà les amis, essayez vraiment de changer votre façon de voir les choses pour vous relever après des erreurs que vous avez commises, pour vous relever après une défaite que vous avez traversée. C'est très important de comprendre la nuance entre faire des erreurs, ne pas atteindre ses objectifs et l'échec en soi. Voilà les amis, c'était un épisode de podcast très court mais c'était vraiment pour vous expliquer la nuance entre le fait de vivre un échec et de traverser une défaite, le fait de ne pas atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est vraiment très important de comprendre la nuance et vraiment, j'insiste là-dessus et j'espère surtout que ça va vous permettre de rebondir après la défaite ou du moins l'événement que vous avez traversé que vous avez perçu comme un échec. J'ai vraiment envie que vous changiez votre perception par rapport à ça donc n'hésitez pas à partager l'épisode un maximum si ça a pu vous aider et vous changer les perspectives sur la notion d'échec. Notez 5 étoiles à mon podcast s'il vous a plu, s'il vous a aidé et si vous souhaitez voir d'autres épisodes de ce genre et en attendant un prochain épisode de podcast les amis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite !